et bonjour à toutes et à tous aujourd'hui recette extrêmement importante c'est une recette qui je pense que sauver pas mal de couple pas mal de shabbat aussi c'est la recette du pain de shabbat appelé aussi hala alors aujourd'hui cette recette je vais vous l'expliquer en quelques minutes c'est très facile c'est très bon on l'a un petit peu amélioré j'ai récupéré alors ça doit faire je pense que ça doit bien faire 20 ans que je fais du pain de shabbat facilement et j'ai eu toutes les recettes du monde toutes la meilleure c'est peut-être celle là je pense elle est assez équilibrée il n'y a pas trop de sel n'est pas trop dessus il n'y a pas trop de levure et je pense réellement que ça va vraiment permettre à votre mari de vous dire chérie ce shabbat t'a éclaté tu nous as régalé alors quels sont les ingrédients dont on a besoin ce qui est important à savoir c'est que comme dans la cuisine asiatique pour faire du pain de shabbat il faut que tout soit prêt au préalable vous avez tout préparé alors venez voir je vais vous expliquer un petit peu on a ici du sel on a de la levure sèche on a de l'huile du sucre des oeufs qu'on va battre 450 millilitres d'eau et de la farine blanche que l'on va devoir mettre dans ce petit appareil qui est un tamis électrique et donc ça va nous permettre de tamiser la farine pour qu'elle soit bien venez voir j'ai déjà tamisé mon petit kilo qui est là alors qu'on va commencer tout de suite c'est parti pour l'art c'est alors on a notre farine qui est ici je vais rajouter le sucre dans la cuve de mon robot je rajoute ma levure sèche et maintenant je vais mettre en marche l'appareil au niveau 1 pendant ce temps là je vais battre mes yeux non je vais commencer à rajouter de l'eau je rajoute de l'eau doucement de l'eau tiède j'ai pas mis toute l'eau j'en garde encore un peu et je vais rajouter mes heures je vais rajouter encore mon eau maintenant je rajoute l'huile comme vous voyez la pâte est en train de se former donc on va laisser la pâte pétrir pendant à peu près cinq minutes comme ça pour qu'elle prenne sa forme ensuite on va rajouter le sel qui est ici alors voilà dans cinq minutes qui se sont écoulés voilà la pâte qui est ici donc oui la pâte est formée elle a commencé un petit peu oui je la touche avec mon doigt et mon doigt est sec maintenant je vais rajouter le sel ok maintenant j'allume je mets au niveau numéro 2 encore huit minutes comme ça comme vous le voyez on est arrivé à la fin et là la pâte n'approche pas du tout au rebord du bol mais alors pas du tout maintenant on a terminé avec la pâte vous pouvez venir voir alors je vais utiliser ça donc si vous n'avez pas de corne pourtant tout le monde je pense peut en avoir une vous pouvez prendre une petite spatule comme ça et vous poussez la pâte donc voilà la pâte je vais la sortir voilà j'ai fait ce qu'elle ressemble plus ou moins une boule alors maintenant ce qu'on va faire on va le mettre à reposer dans un endroit chaud sans air de préférence un endroit chaud et humide pas dans le four mais un endroit que vous avez dans la maison où vous n'avez pas de courant d'air et on revient d'ici une petite heure et demie pour voir la suite de la recette alors on est de retour se sont écoulés une heure et trente minutes la pâte comme vous allez le voir on voit déjà à travers la pâte a commencé à gonfler voilà donc on va la découvrir comme vous le voyez elle est belle elle est lisse et elle a tout ce qu'il faut pour être préparée alors ce qu'on va faire on va commencer à sortir l'air qu'il y a dans la pâte pour la travailler vous voyez les bulles alors voilà je sors la pâte donc j'ai rajouté un petit peu de farine sur la pâte je vais couper ma pâte en quatre morceaux plus ou moins égaux ce que je vais faire maintenant c'est que je vais faire des petits pâtons voilà qui vont être prêts je vais en faire quatre alors je vais diviser mon pâton en trois boudins trois morceaux donc j'ai mes trois pâtons ce que je vais faire c'est que je vais les rouler en boudin alors comme vous le voyez je vais rouler ça comme un petit boudin et ça ne va pas accrocher pourquoi parce que ma pâte est vraiment souple il y a la bonne dose d'eau il y a tout ce qu'il faut donc ce qu'on va faire c'est qu'on va rouler nos halotes et je vais vous expliquer sur internet vous trouverez beaucoup beaucoup de vidéos on va vous expliquer toutes les formes différentes moi je vais m'axer sur la plus facile le tressage à trois branches vous venez voir donc ce que je vais faire je vais faire comme si je faisais une natte de cheveux voilà donc maintenant ce que je vais faire c'est que je vais rentrer les coins bien comme il faut bien proprement pour que ça soit beau et j'ai terminé donc je vais le mettre sur une planche sur une plaque de cuisson donc c'est pas encore prêt je vais la mettre sur une plaque de cuisson avec du papier sulfurisé alors ce qu'on va faire maintenant c'est qu'on va tresser une deuxième chala qu'on va mettre sur le côté et on aura deux halotes par plateau retour ça y est elles sont là elles ont gonflé elles ont même presque trop gonflé vous voyez elles ont vraiment pris un gros volume ce qu'on va faire on va les dorer avec un peu d'oeuf battu et on va rajouter des graines de sésame alors maintenant qu'est ce que je fais je suis en train d'étaler l'oeuf directement sur le pain pour avoir une belle dorure ok et j'y vais délicatement pourquoi je vais délicatement parce que je n'ai pas envie de faire sortir les gaz qui sont dans le pain et qui vont lui permettre de bien 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 gonfler et voilà j'ai terminé alors je vais mettre maintenant quelques graines de sésame donc maintenant ce que je fais j'enfourne un plateau en bas on est à 180 degrés chaleur statique alors c'est plus ou moins 20 minutes dans le four ça peut monter à 23 24 en fonction de la taille de la forme de ce que vous avez fait on se retrouve dès que c'est cuit et voilà 30 minutes se sont écoulées il n'y a pas 20 donc j'ai dû en rajouter une dizaine de minutes on sort les chalotes vous voyez que tout est cuit tout est beau tout est nickel j'espère que vous serez satisfait de cette recette j'espère que surtout vous vous allez la refaire chez vous parce qu'il y a de quoi prendre du plaisir il y a de quoi faire plaisir à tout le monde c'est bon, c'est sain, c'est frais arrêtez de les acheter je ne veux pas faire du mal aux autres commerçants mais arrêtez de les acheter c'est tellement facile de les faire c'est tellement gratifiant c'est tellement plaisant et surtout c'est bien meilleur et vous savez ce qu'il y a dedans vous rappelez ce qu'il y a de la farine, des oeufs, du sucre, de l'huile, du sel, de la levure, de l'eau 7 ingrédients, rien de plus vous allez avoir tous les ingrédients à la fin de la recette vous pouvez m'envoyer un petit message sur Instagram ou sur Facebook likez la page Youtube aussi et on continue à essayer de vous faire plaisir et à arranger tout ça alors venez voir un petit peu on regarde un peu ça ressemble les tutos de yo-yo c'est ici même que ça se passe on a trois belles halotes on aurait pu en faire une quatrième on a fait une petite forme le chef et moi-même nous vous souhaitons une bonne journée et à bientôt salut merci 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 Sous-titrage ST' 501